... Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour 2.45.0 Pas forcément beaucoup de choses, c'est une vidéo qui sera relativement courte normalement, je sais ce que vous vous dites Mais non, normalement elle devrait être assez courte puisque déjà c'est l'arrivée d'Anduine Il y a un guide qui est dessus, il y a des vidéos de test, donc je vous laisse aller les voir bien entendu On ne parlera pas d'Anduine, juste que c'est un super perso, testez-le, il est absolument génial Commençons donc, pas de changement concernant des héros, c'est uniquement des changements de champ de bataille Surtout des cartes en fait, avec déjà un changement de la rotation de cartes en partie classée en Storm League En ranked, avec deux cartes qui sortent et deux qui rentrent C'est le coaching made by Blizzard, vous voyez Blizzard a demandé à l'arbitre, changement Il fait sortir deux de ses meilleurs joueurs, non je rigole pas, peut-être pas quand même Et pour en faire rentrer deux chèvres bien entendu, à savoir Jardin de la Terreur et Temple d'Anamor Honnêtement Jardin de la Terreur ça ne me dérange pas tant que ça La map, c'est pas non plus la meilleure mais c'est pas la pire Avec le rework, je pense qu'elle est quand même compétitive Mais c'est quand même pas fou, surtout quand on voit les départs Alors personnellement Laboratoire de Braxis qui sort, moi ça ne me dérange pas, je n'aime pas la map Donc ça ne me dérange pas Et d'ailleurs Jardin de la Terreur pour Laboratoire de Braxis, je rappelle que c'est le trade qui a été fait en Division S En Division S les joueurs ont voté la fin, enfin de kick, le Laboratoire de Braxis et Jardin de la Terreur est rentré Donc ça montre aussi qu'il y a une certaine compétitivité de la carte Par contre il y a la sortie de Volskaya qui est probablement une des cartes les plus utilisées en compétitif Et honnêtement une carte qui je pense est très appréciée par les joueurs Volskaya on se fout bien sur la gueule etc, c'est quand même une map assez intéressante puis même visuellement jolie Et on en fait rentrer Anamor Et ça, ça c'est terrible, ça c'est terrible Le remplacement de Volskaya par Anamor, j'avoue je ne comprends pas C'est terrible, c'est vraiment terrible Donc après Anamor, je reste quand même, Anamor est meilleure qu'avant Mais c'est comme Minanté, elle est meilleure qu'avant, ça ne veut pas dire que la nouvelle est extraordinaire Donc Anamor je ne suis pas forcément très fan Rotation complète des champs de bataille est désormais la suivante Donc c'est les mêmes maps qu'avant Donc Alterac, BOE, donc champ de l'éternité, Valmody, Dragonshire, Garden, Anamor, Sanctuaire, donc Shrine, Spider Queen et Tower of Doom Donc Todd, tour du destin Le bouton des connexions est désormais désactivé lorsque vous êtes rejoigné Tiens ça c'est original comme français D'autres joueurs pour une partie via le système d'association Ok Cette modification vous empêche, enfin vise à empêcher les joueurs de se soustraire à une partie rapide après avoir découvert la composition de l'équipe Ça c'est plutôt pas mal, ça c'est plutôt intéressant Donc c'est pour la QM, pour éviter que les mecs kick la QM Ce qui nous arrive, alors j'avais jamais fait gaffe Mais en fait je comprends maintenant pourquoi parfois quand le timing commence et que ça quitte En fait je viens de comprendre que oui effectivement il y a des connards qui se barrent quand ils voient la compo d'équipe Si vous n'aimez pas les compos quand vous jouez en QM Allez en non classé bordel de merde Donc Anduin, très très bien le perso, je vous laisse aller voir le guide Mise à jour des cartes, BOE, champ de l'éternité Ça c'est un super changement Alors je comprends pas pourquoi il n'y a même pas eu de vidéo de spotlight Parce que les changements qui arrivent sont super Champ de l'éternité, la porte à proximité de chaque... En fait ce que je comprends pas c'est que Blizzard développe des trucs Se fait chier à développer des trucs Mais n'en parle pas Ça se trouve il y en a plein, ils vont pas capter ces trucs là Alors qu'il aurait dû avoir une vidéo sur le... Un petit peu comme quand ils font des reworks Vous savez il y a une vidéo qui monte les reworks et tout Un petit espèce de mini spotlight Les mecs font un rework visuel de map Et des changements super intéressants sur BOE Et ils les mettent pas en compte, c'est quand même incroyable La porte à proximité de chaque camp de mercenaires Donc sur champ de l'éternité, un BOE Est désormais entouré de deux tours Ça évite les Genji qui vont détruire les fontaines Donc pute du rendir possible C'est honnêtement une très bonne chose Par contre un point noir que j'ai d'ailleurs relevé et envoyé à Blizzard Le truc est super Mais par contre c'est à dire que la tour qui est à côté de la fontaine Bah elle sert plus à rien puisqu'elle est tour d'entrée Donc faudrait virer cette troisième tour Pourquoi cette troisième tour peut créer des soucis d'agro ? Tout simplement elle prend parfois le focus des catapultes qui doivent aller sur le corps Ça m'a déjà fait perdre une game compétitive Cette merde Et il y a également l'immortel Des fois vous avez déjà vu l'immortel bugger dans des grandes parties Dans des parties compétitives Où l'immortel il va choper la tour Ce qui donne un peu de temps au défenseur Alors que normalement il est censé foncer sur le corps Et ça, ça fait chier en fait Comté du dragon Le comté du dragon a bénéficié d'une importante Donc j'espère qu'ils vont virer la troisième tour Maintenant les deux tours suffisent largement un peu comme sur Braxis Le comté du dragon a bénéficié d'une importante refonte visuelle Alors il a dit juste c'est une ligne Il faut un putain de spotlight La map est magnifique Vraiment superbe Ça me rappelle moi personnellement quand je jouais à LOL Et quand ils ont refait la faille de l'invocataire Et ils ont fait une vidéo qui en parlait Avec plein de trucs etc Là le comté du dragon Alors ça ne change pas la carte Les timers restent les mêmes et autres Mais la carte est magnifique Les mecs ont dû bosser dessus pendant je ne sais pas combien de mois d'affilée Et c'est une ligne sur une patch note Ah blizzard et la communication Incroyable Les mecs font un super boulot Et ils n'en parlent pas C'est incroyable Sanctuers Inferno Les dégâts des trois types de dominateurs ont été ajustés Ça c'est plutôt intéressant Honnêtement c'est quelque chose qui est demandé depuis très longtemps Dominateur des arcanes Donc les dégâts du dominateur des arcanes augmentent Là vous dire quoi ? Mais il est déjà trop fort Calmez-vous Échelonnement des dégâts des arcanes réduit de 11 à 8 points par minute Donc au final un dominateur des arcanes en early fera plus mal Par contre en late game il fera de moins en moins mal C'est normal le dominateur des arcanes c'était le meilleur Il reste très fort Il fera très 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 mal Même si le scaling, l'échelonnement du dominateur est réduit Il continuera à faire très mal Donc c'est un petit nerf Un petit nerf, un petit up en early Parce que c'est vrai qu'en early il fait un peu moins mal Et en late on calme un petit peu C'est des gars absolument faramineux Dominateur de gel Qui était franchement devenu très intéressant Le root déjà bloque un petit peu les défenseurs Honnêtement le dominateur de gel était bien Ils changent, ils augmentent les dégâts Why not ? Pourquoi pas augmenter les dégâts du gel Pour forcer vraiment les adversaires à les esquiver Taille de la zone de gel augmentée Donc déjà ça fait plus mal Ça touche plus facilement Nombre d'explosions de gel réduit par contre de 6 à 5 Donc ça c'est plutôt pas mal Parce que des fois c'était vraiment très cancer Il y avait énormément d'explosions Et quand une explosion de gel touche un bâtiment émis Celui-là est neutralisé pendant 3 secondes Ça je trouve que c'est trop fort Rien que ça déjà c'était vraiment cool Et honnêtement ils n'avaient même pas forcément besoin de le toucher Il était très très bien le dominateur de gel Avec le petit changement qu'ils avaient rajouté Le root sur le frost C'était vraiment cool Là maintenant qu'il y a En fait tout simplement un peu les flèches noires de Sylvanas J'avoue que ça va peut-être devenir même le dominateur de gel Va devenir le dominateur le plus puissant de la carte Parce qu'il va faire super mal Son root va être vraiment très punitif Il est déjà très punitif Et en plus de ça il va bloquer les bâtiments Ça va être costaud Ça va être vraiment vraiment costaud Et enfin le dominateur de mortier Donc le dominateur le plus pourri de la map Et de très très loin Voit une augmentation considérable de dégâts On passe de 90 à 115 points Et l'échelonnement des dégâts du mortier Augmenté de 5 à 17 points par minute Donc le perso Enfin le dominateur en late game Il va être monstrueux Et ça c'est plutôt pas mal Les commentaires des développeurs Ce changement pour objectif D'équilibrer la puissance des 3 types de dominateurs Tout en concernant leur spécificité Donc du travail sur la carte C'est pas un rework non plus Mais c'est quand même un mini rework Donc c'est plutôt sympa Honnêtement je trouve que c'était quelque chose Qui... Le dominateur de mortier Il avait déjà augmenté ses dégâts Mais ça suffisait pas Il avait pas de spécificité à lui Moi je m'attendais toujours A ce qu'il fasse un truc Genre le mortier fait plus mal Sur les bâtiments et tout Non pas du tout Mais du coup Il va vraiment faire très 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 mal Donc euh... Bah pourquoi pas Franchement les changements sont cool A part ce truc là Sinon je trouve que c'est vraiment une bonne chose Volskaya Des changements sur Volskaya Mais la map est sortie Du map pool compétitif Extraordinaire Mais bon c'est probablement aussi pour l'esport Mais bon dans les... Dans les classés ça n'y est plus Et ils font des changements sur Volskaya Tout un changement de courbe et de dégâts Alors déjà il vire la possibilité de changer de place Alors tu peux toujours changer de place Mais tu ne peux plus le faire directement Avec... Enfin directement le faire Depuis le triglave Il faut sortir du triglave et re-rentrer C'était déjà possible Mais avant on pouvait carrément intervertir la place Avec le pilote et le copilote Le pilote Les dégâts des attaques de base et des points de vie Sont désormais correctement échelonnés Pendant la première minute de jeu Attaque de base Dégâts de départ réduits de 200 à 140 points Donc un énorme nerf Du triglave Echelonnement des dégâts réduits de 10 à 7 Pendant la minute 1 à la minute 5 15 à 10 Enfin en gros Voilà On réduit les dégâts Que ce soit au début au milieu Ou à la fin de partie Donc inflige désormais Donc inflige désormais 50% de dégâts supplémentaires au bâtiment Donc l'idée c'est de faire moins punitif sur les héros Et qui servent un petit peu plus en dégâts On va dire à détruire du bâtiment Ce que je trouve pas forcément mauvais Pour un peu plus se concentrer sur les bâtiments Point de vie Echelonnement des points de vie Augmenté de 1100-1375 Entre 16 et 20 minutes Par contre le triglave Sur le corps en fin de partie Il va faire vraiment mal L'échelonnement des points de vie Augmenté de 1100-1375 Donc un peu plus tanky par contre Et l'échelonnement des points de vie Donc voilà Que ce soit en mid-game ou en late-game Il sera plus costaud Pas en early par contre La charge Le rayon d'impact a été réduit Les dégâts de départ réduits Considérablement réduits d'ailleurs Les dégâts réduits Blablabla Par contre dégâts infligés aux ennemis Autres que les héros Augmentés de 200 à 400% Donc encore une fois Il y a l'idée que ça fera plus mal au bâtiment Ainsi que les sbires Point balistique Largeur augmentée de 1 à 1,5 Donc l'hidebox du grap N'immobilise plus les héros Donc ça ne rôde plus Mais ça les repousse D'une distance égale à celle Que Point balistique aurait parcouru Donc ça peut permettre De faire une espèce d'hupercute muradine En fait pour balancer quelqu'un Pour virer quelqu'un Pour un peu protéger vos alliés Ou pour au contraire Amener un kill à vos alliés Dégâts de départ réduits de 200 à 150 points Échelonnement des dégâts augmentés Donc par contre les dégâts sont augmentés Donc ça scale mieux Et on énerve les dégâts de base Artillère Le canon à particules Les dégâts de départ réduits de 225 à 190 points Échelonnement des dégâts augmentés de 15 à 19 Donc on herfe les dégâts de base On augmente le scaling Rayon d'impact réduit Pour le canon gatling Rayon d'impact réduit de 0.5 à 0.3 Donc plus dur de toucher Dégâts de départ réduits de 45 à 38 Échelonnement des dégâts augmentés Donc on réduit l'impact early On augmente le scaling Donc les dégâts en late Laser perforant Rayon d'impact réduit Dégâts de départ à l'impact réduit Échelonnement des dégâts L'impact augmenté Dégâts de base de l'explosion Réduit Échelonnement des dégâts augmentés Donc ça suit la même politique Tout simplement Nous apportons quelques changements Au protecteur du Triglav Pour atténuer légèrement sa puissance Dans les combats d'équipe Et renforcer son potentiel De progression sur les voies Surtout en début de partie Le protecteur Triglav doit être Suffisamment redoutable Pour dissuader les ennemis D'initier un combat d'équipe Mais sa capacité à neutraliser Des héros ayant presque Tous leurs points de vie Est quelque peu exagérée Qui est pas faux L'effet d'immobilisation De points balistiques Est remplacé par un effet de recul Le protecteur Triglav aura moins De facilité à toucher ses cibles Mais points balistiques Obligera toujours les ennemis A interrompre le combat Nous en avons profité Pour ajuster l'échelonnement Du protecteur Afin d'aligner sa courbe de puissance Sur celle des héros Des serviteurs et des mercenaires Nous avons également supprimé Le bouton changer de place Même s'il est amusant Il s'agissait d'un vestige Du pilotage en solo Triglav que nous avons découragé En ajustant bonus A la puissance des capacités Lorsque les deux sièges Sont occupés Donc voilà pour le point Alors je crois Qu'il y a un truc Qui a pas été ajouté Mais maintenant Tu as 10 secondes de CD aussi Alors peut-être que ça a été viré Je pense qu'à mon avis C'est un oubli De la patch note FR Mais il y a également un truc C'est que Si vous sortez du Triglav Vous ne pouvez pas y rentrer Pendant 10 secondes C'est pour éviter Qu'on serve du Triglav Comme une zone Un petit peu de protection Vous pouvez toujours le faire Mais il y a un CD Donc vous ne pouvez pas Sortir rentrer Sortir rentrer Sortir rentrer Il y aura un délai maintenant A me confirmer dans les commentaires Mais en tout cas Je suis sûr qu'il y avait ça Sur le PTR Peut-être que ça a été viré Je pense surtout que c'est un oubli En connaissant les patch notes A mon avis c'est un oubli Collection Nouveau pack d'Anduin Blablabla Annonceur Anduin Blablabla La monture Très cool d'ailleurs La monture Coucou cool Tout ça tout ça Anduin Blablabla Nouveau modèle Varian Je les ai acheté Ils sont trop bien C'est tout simplement Les Varian que j'attendais Moi vous savez Le skin Phantasin Enfin le perso Phantasin Que j'attendais Et bien ils l'ont mis à Varian Donc Varian Phantasin De Stormwind Avec le bouclier de Stormwind Phantasin de Stormwind Avec le bouclier de Stormwind Skin que j'utilise maintenant Et Varian Phantasin de Kultiras Avec le bouclier de Kultiras Honnêtement J'ai hâte qu'ils le fassent Pour Gylneas Pour les 7 nations humaines Même les 8 avec terre à mort Ce serait vraiment cool Ça change pas les compétences C'est juste le visuel Qui est absolument superbe Nouveau portrait Blablabla Correction de bug Plus possibilité d'utiliser Bon ça c'est bien Les bugs J'ai pas trop regardé Il n'y a pas des choses Complètement Complètement folle N'hésitez pas à me dire S'il y avait vraiment des bugs J'avoue que j'ai pas regardé les bugs On va écourter la vidéo C'était C'est surtout un changement Sur des cartes Plus qu'autre chose N'hésitez pas à me donner vos impressions Est-ce que vous aimez bien Les changements sur BOE Est-ce que vous aimez La refonte visuelle De Comté Vous avez qu'à aller voir Les vidéos de test Que j'ai faites sur Anduin Pour voir un petit peu La nouvelle carte Honnêtement Elle est somptueuse Elle est superbe Donc n'hésitez pas A me donner vos impressions Moi je vous fais plein 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 de bisous Et on se dit A bientôt pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz